... Bonjour, c'est encore la victoire du Progrès de Lyon. Monsieur Lodge, vous êtes un grand cinéaste et un grand fan de foot. Nous sommes ici dans une ville de cinéma. Je ne sais pas si Lyon a déjà joué contre votre équipe de base, mais est-ce que vous connaissez notre équipe ? Et est-ce que vous-même avez déjà joué à un haut niveau ? Merci. Le plus haut niveau pour moi, c'était d'arriver au plus haut dans les stands. Non, je pense que si Bath City jouait contre la deuxième équipe de Lyon, ils auraient une chance. Mais on a gagné hier. Non, mais j'ai rappelé hier qu'en effet, souvent après les matchs du championnat d'Europe des Nations, on s'appelait, enfin c'est souvent Ken qui a envoyé des SMS. Alors le match, comment t'as trouvé ? Et on se rappelait, on parlait des équipes. Mais je dois aussi dire que la conception qu'il a du foot ressemble aussi à... Tu peux traduire ça, c'est presque une question, pardon. Il n'est pas très éloigné de sa conception de cinéaste, c'est-à-dire qu'il a une certaine conception de la pureté du foot, tout en aimant les grandes compétitions. De la même façon qu'il a une certaine conception de faire son métier de cinéaste avec tout ce qu'il vient de vous dire, mais dans le souci d'une certaine efficacité, soit à l'intérieur de la forme, de sa pratique, soit pour les objets qu'il fabrique et qui doivent être vus, distribués, exploités le plus efficacement possible. Il n'y a qu'un. Aurélien, tu ne serais pas d'accord avec ça ? Tout à fait. Alors que par exemple, l'équipe d'Aurélien... Alors, d'autres questions ? C'est ça. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, ici, le micro va arriver. J'ai très peu d'expérience sur les co-métrages. J'ai très peu d'expérience sur les co-métrages. C'est comme des nouvelles, en fait. C'est un intuit très particulier. C'est dommage que quand on va au cinéma, on ne voit pas des co-métrages avant des longs-métrages. Parce que c'est une technique qui est tellement raffinée que ça serait bien de la revoir aux écrans. Mais je ne peux pas le faire très bien. Mais je ne le fais pas très bien. Alors, l'une des dernières questions... J'ai une question concernant les accents dans votre film. Vous aimez utiliser les accents, les accents sociaux de la personne. Les accents semblent être comme un marqueur social dans les films. Et si quelqu'un parle, ou le BBC recevait des prononciations, c'est souvent un représentatif de la ordre sociale ou du pays. Et je me suis demandé si vous percevez ça très clairement, que la division sociale en Angleterre est aussi une division d'accent. J'aimerais parler des accents dans vos films. C'est clair que quand on entend un accent de BBC, par exemple, on croit que ça représente en fait le pouvoir. Et j'aimerais que vous en parlez un petit peu l'actualité. C'est comme ça, on n'invente rien. C'est la façon que les gens parlent. Mais je pense que le langage est très important dans des films. Votre langage est une description de votre histoire. Ça décrit la façon que vous voyez le monde. Ça décrit aussi votre humeur. Votre personnalité et votre background sont absolument représentés dans votre langage. La façonnalité et votre histoire est absolument identifiée dans votre langage. Et c'est très important si vous êtes, par exemple, à l'adolescent, son travail à Glasgow. Ou si vous êtes la reine. Et on voit exactement et on peut peut dire beaucoup de choses par rapport à la façon que les gens parlent dans mon pays. Parce que sous ma propre voix, de ce que vous entendez, il y a quand même l'accent des Midlands qui est... Pardon pour cette question de passe pour... On peut monter toujours les micros. Pardon pour cette dernière question. On a posé des questions très précises sur les cinémas. Moi, j'ai juste besoin d'avoir une réponse sur ce prix-là, par exemple. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce prix ? Qu'est-ce que ça représente pour vous les prix en général ? Est-ce que vous êtes heureux de recevoir ce prix aujourd'hui ? Voilà, c'est tout simple. Mais vraiment une réponse très simple. C'est très important pour moi. Ça vient de l'endroit où l'histoire du cinéma commence. Parce que la douceur de l'accueil m'a touché beaucoup. Et je pense que c'est ce que vous vous souvenez. C'est pas... Je veux dire, c'est très bon. Mais c'est la amie et le respect de la cinéma. Le prix est très important, mais on se souvient plutôt de les amitiés, l'accueil, tout ce qu'on vit ici avec nos amis. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Sinon, vous ne travaillerez plus. Donc on l'accepte, on ramène chez nous, on le met dans un placard et on reprend le travail. Don't you mind if it's not a cup ? Say ? Don't you mind if it's not a cup ? A cup, well, a cup, a cup you carry around the pitch, yes. Un prix du football, on apporte autour du stade. Mais je ne vais pas mourir avec ce prix autour du stade. C'est très important de remercier en public Thierry Frameau parce qu'il nous a soutien énormément, moi et le cinéma en général. Et Paul et Rebecca, la productrice, qui voulaient que je dise un grand merci à Thierry. Enough ! Pour ne pas finir sur ça, je voudrais demander, puisqu'on est dans un festival d'histoire du cinéma, les trois films ou les trois cinéastes préférés de quels nôtres, aujourd'hui en 2019. Alors, c'est très difficile, mais j'aime beaucoup les frères Dardenne, j'aime le travail. Ça fait deux ou un ? Ça fait deux ou un ? Oui, oui, oui. Parce que son travail en Tchèque, Tchèque-Slovakia, qui a été un grand emploi en Salas, Milos Forman, qui a toujours été important. Grâce à son travail en Tchèque, Milos Forman, qui a beaucoup influencé, est très important pour nous. Et il y a beaucoup d'autres amis et cinéastes qui travaillent aujourd'hui. Je ne vais pas les citer, ils sont tous sur la troisième place. Je vous remercie, Milos. Et merci à vous tous. Bien sûr, la journée continue. Merci. 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 Merci.